Musique Bienvenue à tous pour le premier tutoriel sur Réactor 5 de chez Native Instruments. Partons à la découverte de cet instrument hors du commun. Nous allons entrer dans les entrailles de Réactor. Ce tutoriel est spécialement fait pour les débutants avec Réactor et tous ceux qui veulent comprendre. Comment cet instrument modulaire fonctionne ? Réactor 5 est tellement vaste qu'il va nécessiter une grosse suite de tutoriels. Musique Ici je vous présente la partie 1 Musique Avec l'utilisation des nouveautés de Réactor 5.5 Musique Comme la double vue horizontale et verticale. Musique Allons dans le menu. Settings en premier lieu et vérifions bien qu'en Sample Rate nous sommes bien à 4400 Hz. Et en Control Rate que nous sommes à 400 Hz. Nous avons l'onglet New pour le nouvel instrument. On peut cliquer sur la loupe pour faire disparaître le browser. Nous pouvons manipuler les modules et les placer où bon on nous souhaite. Et vous voyez maintenant que mon ensemble est créé. Nous avons un tas d'onglets Voice, etc. On va cliquer sur Level et donc toutes les fonctions apparaissent. Pareil pour le knob, le bouton. Donc quand on sélectionne un objet, la fenêtre se met à jour. Et on va pouvoir par exemple changer le Range. Et dire qu'au maximum, je veux moins 5 dB. Et au minimum, moins 50. Donc maintenant, vous voyez que je vais de moins 50 à moins 5 au maximum. On peut changer le nombre de steps de pas. Qui ici était à 120. On le passe à 60. Et du coup, j'ai moins de pas. Mais quand même encore beaucoup. Donc nous allons changer le nombre de steps à 20. Et donc nous aurons 20 crans, si vous voulez, pour passer de moins 50 à moins 5. Passons le step size à 5 par exemple. Et là, on va aller de 5 en 5. Ce principe va s'appliquer également au bouton. Mettons 10 en maximum. Et de 1 en 1. Là, nous passons de 0 à 10 par palier de 1. Alors, vous voyez le problème, c'est que mon nom n'apparaît pas au complet. C'est pas grave. On va dans View. Donc nous avons le choix Small Label, Show Label. Et ici, la taille Small, Medium, Big. Mais aussi le Width. Donc on va changer à 100. Vous voyez que ça s'est élargi. Et en Height, on va mettre 80. Et maintenant, nous avons une liste où nous pouvons choisir nos différents noms. Pareil que tout à l'heure, nous avons le choix des styles Boutons, Menu, Text Panel. En liste le plus utilisé étant le texte Panel. Cliquons sur la clé pour entrer en édition. Double-cliquons sur la fenêtre. Alors, vous voyez qu'on est dans Instruments. Dites Guitare Tuto 1, qui est mon ensemble. Et quand je clique sur Instruments, j'arrive dans la fenêtre Instruments. Mettons une vue horizontale. Vous voyez qu'on va pouvoir redimensionner les fenêtres. Pareil pour la vue verticale, que j'aime un petit peu moins. Moi, je préfère la vue horizontale. Après, c'est un choix personnel. Rentrons dans l'instrument. Nous avons le mixeur. Les entrées. La sortie. Ici, vous avez le bouton I, qui veut dire Info. Alors, vous voyez qu'en le désactivant, quand nous sommes sur un objet, nous n'avons aucune info. Au contraire, en l'activant, nous avons des infos. Le conseil étant de laisser ce bouton activé. Si vous êtes débutant, cela pourra vous aider. Cliquons droit. Built-in module. Nous avons les sous-menus. Midi-in, midi-out, mass. Alors, cliquons par exemple sur Add. Notre objet Add. Mais il y a un moyen plus rapide. Nouveauté de réacteur. On appuie sur Enter. On a une fenêtre de recherche. Et dès qu'on tape des lettres, nous sont proposés un menu d'objets correspondant à ces lettres. Clique droit. Delete. Pour supprimer un objet. Donc, j'appuie sur Enter. Et je cherche par exemple Ampli. Donc, je tape AM. Et nous avons l'objet AmpMixer. Un petit clic droit. Delete. Regardons à quoi peut servir une macro. Cliquons droit. Tapons ME pour Meters. Un vue-mètre. On va le positionner à côté du volume. On va changer son nom. Vue-mètre. Et j'aimerais qu'il fasse partie d'une même fenêtre que le volume. Et bien, c'est tout simple. On va cliquer droit. Menu Macro. On va faire New Empty. On va sélectionner avec Shift le vue-mètre et le volume. Clique droit. Copie Sélection. On rentre dans la macro en double-cliquant dessus. On fait Past pour coller les deux éléments. On revient dans l'instance d'instrument. On supprime. Clique droit. Delete. Le volume et le vue-mètre. Et on replace notre macro. macro. Vous voyez maintenant que nous avons une fenêtre macro pour le volume et le vue-mètre. On va pouvoir renommer cette macro. Vol général. Et voici maintenant notre macro créé qu'il faudra connecter bien sûr au mixeur. On va voir. On va voir. On va voir. module. Notre macro. Complètement. À droite. En bas. Dans View, nous pouvons choisir en style 3D Frame. Vous voyez que cela rend plus joli notre module. On peut désactiver le label ou pas. Et nous pourrons même ajouter une image. C'est parti mon kiki. Créons notre premier synthétiseur. Menu fil. New. Ensemble. Pour partir sur un nouvel ensemble. On clique sur New. Nous avons de créer un instrument en double clic. On va repositionner comme l'on souhaite nos modules. On va déconnecter les deux câbles. On va cliquer droit. Macro. Et on va ajouter deux entrées. Deux sorties. Deux in. Deux out. Que l'on va positionner en sortie. Et puis. Créons. Les liaisons. Gauche droite. Et connectons. Aux sorties. Audio. Gauche. Et droite. Entrons dans notre macro. Que l'on peut renommer volume général. Général. Baissons notre volume général. Cliquons. Sur. Cette icône. Pour faire apparaître le panel. La vue. Verticale. Horizontale pardon. Je vais y arriver. Nous allons sélectionner ces objets. Pour les déplacer un peu plus vers la droite. Histoire de nous laisser de la place. On clique sur les câbles. Et super belle. Sur votre clavier d'ordinateur. On clique droit. Built-in. Module. Filter. Et nous avons un grand choix. De filtres. Proposés. Par réacteur 5. Dont le fameux ladder. Issu de massive. On va choisir le multi. LP 4 pole. Le voici. Le voilà. On le déplace un petit peu. On va connecter la sortie de l'oscillateur. A l'entrée du filtre. On clique droit sur le P. Pour créer. Un cutoff. Ainsi. Qu'une résonance. Et on peut connecter. Une des sorties. Par exemple. L'opasse 4. Je vais y arriver. Voilà. A gauche. Et à droite. Déplaçons. Nos deux boutons. De résonance. Et de cutoff. Fréquence de coupure. Mais nous n'avons pas le graphique. Donc. On sélectionne le filtre. On va dans le browser. View. Et on clique sur. Visible. On. Voici notre beau. Filtre. Filtre. Oups. Alors. Des fois. Il est difficile de ne pas se tromper. On va glisser en dessous. Des deux boutons. Et. Clique droit. Pour. L'amplitude. Nous avons nos boutons. Déplaçons les. Comme ceci. On va monter le volume. Changeons le pitch. La hauteur. Et. Vous voyez. Qu'avec le bouton. Freak. Cela va nous donner la vitesse. Du LFO. Alors là. On ne l'entend pas beaucoup. L'amplitude sera. Si vous voulez. Le. Amount. On a l'habitude d'avoir. Sur un LFO. Mais. Là. On n'entend pas beaucoup. De modulation de fréquence. C'est vraiment. Très léger. Là. On entend un peu plus. Donc. On va cliquer sur le. Amp. Et. Dans le range. Dans le menu. Fonction. En maximum. Nous allons mettre. Allez. 50. Et. Là. Vous avez. Compris. Que. C'est beaucoup. Plus. Efficace. Et. On va pouvoir. Changer. La fréquence. Qui. Correspond. A la vitesse. Du LFO. Plus. La fréquence. Est. Haute. Plus. La vitesse. Et. Inversement. Attention. La police arrive. Ha. Donc là. On peut déjà. S'amuser. Un petit peu. 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 Oh, tu as osé, Edith. Pour finir, nous allons cliquer sur New, aller dans le browser et donner un petit nom à notre instrument nouvellement créé, Edith Guitare Sainte 1. Et vous voyez maintenant que mon instrument a pris le nom que je lui ai donné. Je vous dis à bientôt pour la suite du tutoriel sur Réacteur 5. Bye bye ! Tout cela sont des instruments. Nous retrouvons des séquenceurs, des samples transformers, des samples players, bien sûr, les groovebox et aussi les effets. Alors ici, néanmoins, j'étais dans le dossier des ensembles. On retrouve un peu plus bas le dossier direct des instruments. Contrairement à tout à l'heure où nous avions des points ENS pour ensemble, ici, nous avons bien des points ISM pour instruments. Alors, pour ne pas confondre les deux et pour résumer, un ensemble, si vous voulez, englobe les instruments, que ce soit des synthés, effets, séquenceurs, sampleurs, etc. Un instrument lui-même est juste un seul module tel qu'un synthétiseur ou un effet ou un sampleur. Et si l'on ajoute plusieurs de ces instruments, on obtient un ensemble. J'espère avoir été assez clair. Passons maintenant au module. Prenons le SignBank Demo. Ici, nous avons l'interface de l'ensemble. On accède à l'ensemble ici. Et nous avons le First SignBank. On y accède de deux façons. Soit en double-cliquant sur le module, soit en le sélectionnant. Vous voyez ici, là. Et donc là, nous avons des modules de pitch, de partial, amplitude, enveloppe, SignBank, display, etc. Pour résumer, là aussi, de façon très simple, les modules vont constituer les instruments. Alors, ces modules, on appelle cela aussi des macros. Et on y accède en cliquant droit. Et on a, vous voyez, les constructions de modules avec les panels pour les boutons, les switches, les images, etc. Le MIDI-in, le MIDI-out, les maths, mathématiques, le signal-pass, les oscillateurs, bien sûr, les sampleurs, les séquenceurs, LF1 enveloppe, filtre, délai, etc. On en reparlera dans le détail, bien sûr. Voici ce que je pouvais vous dire pour les modules. Allez, découvrons le synthé carbone fourni avec Réactor. Alors, j'utilise Réactor dans un séquenceur, dans une piste d'instruments virtuels. J'ai créé quatre notes qui vont déclencher nos sons. Donc, on va dans la factory. Ici. Puis, nous allons dans Ensemble, Classique. Et ici, on sélectionne Synthesizer. Et là, nous avons le carbone ensemble. On le glisse déposé dans l'interface de Réactor. Alors, je peux aller ici pour faire View et Optimal Size, pour avoir une vue optimisée du module. Ici, en haut, nous avons le choix des presets, des préréglages, que je vous conseille d'essayer, de tester. Il y en aura sûrement qui vous plairont. Très bien réalisé. Alors, je peux cliquer ici pour fermer le browser. Je n'en ai plus besoin. Donc, vous voyez, il y a une liste de 112. Pré-réglages. Preset. Ici, le volume général. Donc, faites attention que cela n'aille pas dans le rouge. Vous pouvez baisser un petit peu le volume de sortie. Donc, là, nous avons plusieurs modules différents. Je vais, vous voyez, désactiver un à un les modules. Comme ceci. Et puis, on va faire un petit peu le volume de sortie. Voilà, tous les modules de filtres. L'effet de délai. L'effet de chorus aussi. Voilà, l'EQ. Donc, là, nous avons le Master Level, le volume général du module. Et ici, nous avons quatre oscillateurs plus un oscillateur de noise, de bruit. Alors, les oscillateurs, ce sont les éléments qui vont vous permettre de générer du son. Donc, ici, on a le volume des oscillateurs. L'oscillateur 1. Ici, avec... Ici, le sélecteur de waveform, de formes d'ondes. Et ici, une sinusoïdale, par exemple. On a la possibilité de mettre sur OFF. Ou de passer l'oscillateur en mode LFO, low frequency oscillation. Ici, le pitch shift. Vous voyez qu'on arrive à des choses assez sympas. On a ici un sélecteur SWAP et un sélecteur VINTAGE. On a ici uneше kunnen end biggestCu$n. 償品. J'ai pas à l'озможно. On a ici une Beast Week. Et ici, je n'ai pas à l' aparecer. Au Québec. Au Québec. Au Québec. Au Québec. Au Québec. Au Québec. Enfin, en dessous du délai, nous avons un autre effet, qui est l'effet de chorus, que l'on active ici, avec toujours le dry-wet, la balance entre le signal non traité et le signal traité. Là, on switch, on passe du signal dry au signal wet, on a un pré-filter, et enfin, les rates, qui sont, si vous voulez, les vitesses d'oscillation pour créer l'effet de chorus, et le def, qui est, si vous voulez, la quantité d'effet, avec même un petit bouton délai. Donc là, on peut obtenir, vous voyez, des vibrato, aussi, avec un chorus. Alors, il y a d'autres modules sur le carbone que je vous invite à tester. Je ne vais pas tout détailler sur tous les synthés, vous imaginez, il faudrait des dizaines et dizaines d'heures, mais c'est pour vous donner un aperçu de ces synthés. Dans la partie 3, nous continuerons à explorer certains synthés, certains modules d'effet, certains sampleurs, boîtes à rythme. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Je vais choisir mon step-sequenceur. Et là, maintenant, j'ai bien la lecture de mon synthé FM4, avec l'effet de reverb, ici, et mon step-sequenceur, SQP, en lecture, mon délai, bien sûr. Je peux cliquer sur Run pour arrêter le step-sequenceur, comme ceci, et rappuyer sur Run pour le faire redémarrer. Recliquons sur New, supprimons le SQP, et mettons un autre step-sequenceur que je trouve extraordinaire, moi. Je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus, c'est le Spiral. Là, vous allez voir, les possibilités sont énormes. Alors, de la même façon, on va au FM4, on va dans Connect, et ici, on assigne à From Internal Instruments le Spiral. Alors, il y a énormément de presets, de pré-réglages fournis. Je mets Play. Alors là, je n'ai pas de son au début, car c'est un step-sequenceur qui retarde le son. Et vous voyez, j'obtiens des choses super intéressantes. ça vaut vraiment le coup de se plonger dans ce step-sequenceur. Bien sûr, je vous conseille d'essayer les différents pré-réglages. OK, stoppons ceci. Et donc, je peux aller ici, dans Snapshot, raccourci clavier F6. Et vous voyez, je pourrais choisir mon synthé ou mes effets ou mon spirale, mais non, je choisis tout mon ensemble. Je fais Append, et je sauvegarde mon pré-réglage, mon preset que je viens de créer. Alors, je lui donne un nom, bien sûr. Dites FM4 sec. Voilà, entrer. Ensuite, je pourrais très bien, eh bien, changer de preset, mais par exemple, juste pour le FM4, prendre le piano. Donc, j'obtiens un autre pré-réglage. Pareil, je pourrais changer le preset du Spiral. Et venir, de la même façon, sauvegarder ce preset en lui donnant un autre nom. Le tour est joué, donc n'hésitez pas à créer vos propres ensembles de façon, vous avez vu, très simple, en combinant des instruments effets, step-sequenceurs. Et sauvegarder tous vos pré-réglages que vous pourrez réutiliser dans vos compositions. sautent tous et la sortie de mon oscillateur. Ici, on clique sur panel, on clique sur la clé pour réarranger tout ce petit monde, tous les boutons. Alors, vous voyez, j'ai fait une erreur, entre guillemets, c'est-à-dire que je n'ai pas renommé mes boutons, donc du coup, je ne sais pas, ils sont tous appelés Knob, donc je ne sais pas lequel est pour l'attaque des quais Sustain Release et le réglage d'octave. Donc, on retourne dans l'instrument, ici, on sélectionne Knob, et ici, toujours dans la fenêtre de gauche dans Fonctions, on va renommer, donc, Attack, Decay, Sustain et Release. Alors, on peut mettre les noms entiers ou pas, comme vous le souhaitez. Et puis, je vais renommer ici mon bouton Tune, par exemple, comme ceci. Donc là, maintenant, c'est plus explicite et du coup, ils ne sont pas dans le bon ordre, mes boutons, donc c'est Attack, Decay, Sustain et Release. Voici. Éfoutons le résultat. Je vais retourner dans l'instrument pour raccorder à mon côté droit ce coup-ci. Je ne vais pas oublier. Voilà. Et c'est un peu mon volume général. Et je peux donc tuner par demi-ton. Donc là, une octave supérieure, deux octaves et trois octaves et moins une octave, moins deux octaves à moins 24 et moins trois octaves à moins 36. Donc là, il y a de quoi faire. Bien sûr, je peux jouer sur l'attaque de ma forme d'onde, So, grâce à mon enveloppe, Decay, le Sustain et le Release. Donc ça, je vous conseille de bien écouter les spécificités de cet oscillateur Sotus. Très utile. et de vous familiariser avec et de pouvoir différencier avec les autres oscillateurs. Par exemple, l'oscillateur avec forme d'onde en triangle. Donc là, je désactive l'oscillateur Sotus pour n'avoir que l'oscillateur triangle. triangle. Je relis. Je vais y arriver. Je relis aux deux côtés. Voici l'oscillateur triangle. Ce sont les formes d'ondes. Vous l'aurez compris, le nom des oscillateurs là aussi qui contient certaines caractéristiques. Par exemple, pour des accords. Ok. Troisième oscillateur parabole. Je vais relier mon note pitch et mon tune op et l'enveloppe à l'amplitude. Je sélectionne ces deux branchements pour les débrancher et n'avoir que mon oscillateur parabole. Donc là, vous voyez, on reconnaît quand même, on différencie bien par rapport aux Sotus et aux triangles. C'est beaucoup plus doux. Et enfin, je dirais le plus connu, le side, forme d'onde sinusoïdale, mais néanmoins très utilisé dans beaucoup de synthé en synthèse sonore, on utilise les formes d'ondes SIGN. Voici, je vous donne rendez-vous pour la partie 4 du tutoriel dans quelques semaines. À bientôt. Bye bye. Ok, donc vous vous connectez à votre compte Native Instruments, vous allez à cette adresse, Community Reactor User Library, vous allez arriver sur cette page. Ici, vous êtes par défaut sur la test, on va cliquer et choisir Most Download Three Months, les plus téléchargés depuis 3 mois. Et nous avons plein de synthés. Celui qui va nous intéresser, c'est le Atmos, ici. Et d'ailleurs, j'ai choisi de vous parler de 3 synthés du même fabricant, on va dire, Radian Soundlab. Donc, on peut cliquer sur Radian Soundlab. et vous allez faire Download ici, Download et Download, les 3 synthés, le Dusk BLK, l'Atmos et le WobbleSynth. Une fois que vous avez téléchargé ces 3 ensembles, vous allez bien sur Mac, c'est dans Document, Native Instruments et dans le dossier Reactor 5, vous avez Library et dans Library, vous avez Ensemble, et bien vous copier-coller ces ensembles. Vous voyez, ici, ici, et ici. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous ouvrez maintenant votre Reactor 5, vous allez cliquer ici dans User, vous choisissez en haut Ensemble et là, vous avez vos ensembles de synthés. Alors, on va commencer par le Atmos, justement, vous le faites glisser-déposer ici. Je vais fermer le Browser. Alors, c'est un synthé qui sera idéal pour faire des styles particuliers comme le DoopStep, le Drop & Bass, de l'Electro et du Grim. Vous avez ce que l'on appelle les snapshots qui correspondent aux presets dans Reactor 5. Et nous avons 20 presets, alors on peut les essayer, le lead. la fonction de Glide, la fonction de Glide, un sélecteur d'octave, un switch pour les effets, les filtres avec Cut-Off, Résonance, choix de filtre, Deuxième filtre, les LFO, synchroniser les formes d'ondes du LFO. Et ici, les effets, DELAY, PHASER, REVERB, DRIVE, et du Chorus. Alors là, on était dans les FX, après on a un EQ, et un mode Perf. sur le clavier, vous pouvez choisir entre le mode polyphonique, monophonique ou unisson. Voici donc synthé plutôt réussi, je vous laisse approfondir tous les réglages. Les deux modes performeurs sont très sympas, en utilisant ici le step. Je ne veux pas revenir sur les réglages qui sont, eh bien, presque identiques au synthé précédent. Juste j'avais oublié de vous parler, il faut oublier, de tout l'aspect modulation. Donc ici, on peut choisir les sources et les destinations. Et ensuite, régler le taux. j'ai trop de temps, C'est la même chose, je vais pas aller. C'est la même chose. J'ai trop de temps, Bienvenue sur lesquées, Bienvenue sur lesquées, Et puis sur lesquées, j'ai beaucoup plu. Et puis On peut chercher lesquées, on peut aller. Sous-titrage ST' 501 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 A chaque nouveau bit Sous-titrage ST' 501 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 Les fonctions ici vont être également intéressantes alors d'abord on a le Range qui correspond ici à la valeur de pas de Step de notre séquenceur on peut changer ce nombre de pas et là pareil en Live ça peut être redoutable on va pouvoir changer le grid donc on peut passer de 1 4 donut à 1 32 c'est à dire de la noire à la triple crush la fonction reset est assez particulière ça va faire un reset du déclenchement alors soit toutes les mesures soit toutes les deux mesures soit toutes les quatre mesures soit pas de recettes donc c'est intéressant à utiliser quand on a un range impair enfin on va voir ici le position mode c'est en fait en quelque sorte un lfo donc on active ici avec le width sur les abscisses et le rate la vitesse sur les ordonnées et on peut définir le nombre de steps du lfo on 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 Sous-titrage ST' 501 On peut transposer également. Voici, alors, c'est quand même assez complexe, on va dire, quand on a une idée précise et qu'on veut l'obtenir. Au vu du nombre de réglages et qui interfèrent et qui fonctionnent ensemble, si vous voulez. Donc, je vous conseille de partir lentement, de faire un seul sample ici avec ces deux-là, par exemple. De vous faire vos pas correctement. Et y aller au fur et à mesure, changer le start, l'octave. Vous voyez, juste ça, on peut obtenir des choses fonctionnelles, originales. Musique de générique J'ai ouvert un réacteur 5 dans une piste d'instruments virtuels. Dans mon séquenceur, Live 9, nous allons aller dans ce menu ici, File et faire New Ensemble. Je vais fermer le browser pour l'instant. On va double-cliquer sur New et double-cliquons sur Instruments. Je vais pousser ça un petit peu sur la droite. Alors, nous allons insérer un sampler. On peut faire un clic droit, Bulletin Module et on a le menu sampler avec différents types de sampler. On va prendre le premier, mais le raccourci, c'est de faire Entrer, Return. De taper Sampler et là, on accède directement au module de sampler. Nous allons adjoindre à notre sampler une enveloppe de type ADSR pour contrôler l'attaque des keys sustain et release. Pareil, Enter et on tape ADSR et on va charger ADSR Enveloppe. Juste un rapide rappel, vous voyez des petits points rouges et des petits points noirs et nous aurons même des petits points gris. Les points rouges, c'est pour véhiculer du MIDI ou des informations MIDI. Les points noirs pour véhiculer l'audio. Et les points gris sont des points hybrides. On va encore cliquer sur Enter et je vais faire une recherche de Module Multiply que je vais mettre ici. Donc, vous voyez ici les petits points gris dont je vous parlais précédemment. Je vais mettre mon sampler et l'enveloppe comme ceci. Et je vais relier la sortie de mon sampler à l'entrée de mon Multiply et la sortie de mon ADSR Enveloppe à l'entrée Multiply. Et je lance mon clip. Cela me lit mes 4 samples. Alors, je peux désactiver mon Dual 5 Delay ou l'activer et faire des réglages différents. Je peux jouer avec le Release et le Sustain. Le Decay et l'Attaque. Enfin, pour tout le monde, je vais faire des réglages différents. Pour terminer ce tuto, je peux vous montrer toujours dans View et bien choisir au niveau du panel une couleur que je vais mettre de type orange. Et on clique sur OK. J'ai mon module de Sampler avec un effet de 5 délai créé rapidement et simplement. N'oubliez pas de faire une sauvegarde de votre ensemble que j'appelle Sampler 1, par exemple. Bonjour les amis et bienvenue pour le tutoriel sur The Finger, un module de Reactor 5, Donative Instruments. Commençons directement à voir comment intégrer et utiliser The Finger dans Ableton Live. On insère une piste MIDI. Je vais de suite la renommer The Finger. Une petite couleur pour mieux se repérer. Nous allons dans nos modules de plugin. Et nous chargeons Reactor 5. Reactor 5 est un module inclus dans Reactor 5 à condition de l'acheter, bien entendu. Voici The Finger qui est un multi-effet puissant conçu par TimeExil. Et nous pouvons chaîner jusqu'à 6 effets simultanément dans n'importe quel ordre. Nous aurons beaucoup de snapshots qui sont en fait des presets, des préréglages, très bien faits d'ailleurs, je tiens à le souligner. Nous aurons une multitude d'effets, 42 si je ne dis pas de bêtises. Nous aurons tout un tas de paramètres de réglages, une sélection via MIDI, les octaves, avec pour chaque octave des effets pour les touches blanches et pour les touches noires. Nous aurons des boutons qui s'appellent Twisters. Nous aurons un Hold. Nous aurons une enveloppe globale avec l'attaque et le release. Une enveloppe générale. Donc là, il ne se passe rien. Car il faut faire un petit routage très simple dans Live. Aller sur sa piste audio, où il est contenu un sample. Et en Audio To, sortir sur The Finger. Alors vous avez des multi-sorties. On va garder la sortie 1-2. Et maintenant, quand je lance mon sample et que j'appuie sur une case avec un effet, l'effet se produit immédiatement. Donc pour du jeu en temps réel, c'est vraiment excellent. On va pouvoir comme ça en Live s'amuser. Alors en armant. Et là maintenant, c'est tout bon. Cela fonctionne. Alors je vais changer de snapshot. Je peux lancer mes effets avec mon clavier maître midi. Là aussi. Et je vais pouvoir, sur ma piste midi, de la même façon, créer une région midi vide. Que je vais rallonger d'ailleurs. En double clic. Cela nous ouvre l'éditeur midi de Logic. On prend l'outil crayon. Et on peut, comme ceci, s'amuser à dessiner des notes qui vont correspondre aux effets. Voici donc pour l'utilisation de The Finger. Dans Logic Pro. Et nous avons vu dans Ableton Live. Et dans Pro Tools 10. A un potard de notre contrôleur midi ou clavier maître midi. Et là, ça peut prendre tout son intérêt. Pour une utilisation en Live. On peut faire exactement la même chose pour l'octave 2. Choisir les effets par touche, par note. Donc là, je les mets dans l'ordre. Mais vous pouvez vraiment faire votre choix comme vous le souhaitez. Un level pan. Sur le FADS 2. Un comb filter plus. Sur le SOL 2. Un comb filter moins. Un X comb. Il m'en reste un. Et donc avec le bouton Twister 2. Je peux changer mon type d'effet. Et de la même façon, clique droit. MidiLearn. Attribuer ce deuxième bouton Twister. Un deuxième potard. Et là, je peux m'amuser entre mon Twister 1. Et mon Twister 2. Vous avez compris le principe. Il en va de même pour le Twister 3 et 4. Ok, j'ai une autre boucle. Et on va étudier le bouton Hold. qui détermine, en fait, la longueur de l'effet appliqué. Donc 16 correspondra à 4 temps. Vous voyez. 1, 2, 3, 4. Et je peux réduire. Donc là, on n'entend presque rien. Si je monte à 4, on aura un seul temps. 1, 2, 3, 4. On va pouvoir aussi faire un MidiLearn. Et assigner ce Hold, cette durée, à un potard. Vous voyez, c'est vraiment très créatif. La durée maximale est en 32 de mesure. Enfin, nous avons un bouton de Vélocité. Alors, on va reparler dans le détail tout à l'heure. Mais sachez que vous allez pouvoir déclencher des fonctions par les Vélocités. Les Vélocités qui sont les forces avec lesquelles on joue les notes. Par exemple, sur le Dry-Wet. Dry étant le signal original. Et Wet étant le signal traité. Voilà. Remettre une Vélocité maximum. Choisir une durée et la note. Décliner. Par exemple, pour le Cut-Off. Nous avons le deuxième type qui trigue l'effet, qui le relance à chaque boucle. Et enfin, le troisième type qui le lit une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Très intéressant. On peut mettre, bien sûr, des valeurs positives sur le Cut-Off. Vous voyez, très intéressant. On retrigue. Ou en enveloppe simple, si on pouvait dire comme ça. La durée de l'enveloppe. Enveloppe Time. Avec tous ces réglages, nous arrivons à des résultats fort intéressants. Vous voyez. J'espère que tout cela va vous donner de bonnes idées. On peut désynchroniser. Donc là, vous voyez. Le temps de ma boucle prend toute son importance. Changeons un peu le Cut-Off et la résonance. Le temps d'enveloppe. Voici des réglages un petit peu extrêmes. mais pour vous montrer toutes les possibilités offertes par les réglages. Donc là, sur le Reverse, je peux changer le style de l'enveloppe. Déterminer mon enveloppe sur le Grand Size. Et sur le Speed, la vitesse. Donc là, vraiment très créatif. j'adore. On peut passer sur des valeurs positives. changer le Speed. Donc vous vous rendez compte qu'il y a presque une infinité de réglages possibles sur telle ou telle boucle choisie. C'est vraiment impressionnant. mode, on a la fréquence et l'intensité. La famille suivante sera la famille des délais avec le Combe Filter Plus, Combe Filter Moins, X Combe, 4 Combes, 4 Combes, 4 Combes Stéréo, le Tempo Trip, le Tempo Flip, le Smudge et le FM 180. Là, on retrouve une fréquence et un taux. Donc, pour le Combe Filter, nous avons la fréquence et le Dumping. La famille suivante sera la famille des granulaires avec le Position Jitter, le Beauty, le Snow, le Pitch Shift, le Pitch Shift Jitter, le Pitch Random, le Stretch, le Stretch Jitter, le Reverseur, très efficace au passage, et le Lows Hit. Avec là, des paramètres assez sympathiques au niveau de l'appellation. Pour le Reverse, nous avons le Grand Size et la Vitesse. On retrouve les Waves Sampler avec Weightable Supérieur. Wavetable Entre et Wavetable Inférieur. Et enfin, le Loop Sampler avec Loop Supérieur, Loop Entre et Loop Inférieur. Avec des points de boucle et la Vitesse. Pour terminer, voici une de mes petites compos avec une piste de drums, batterie, un Finger Drums avec des effets et des réglages, un clip MIDI pour le déclenchement des effets, une piste de basse avec un Finger basse, là aussi, un clip MIDI pour déclencher les effets, une piste FX et une piste Citar. Alors, vous voyez que je peux, en appuyant sur A, déclencher mes 4 pistes avec le bouton K, ici, dans le bouton Live et avec ma touche Z activer ou pas ma piste de mix originale, c'est-à-dire sans les fingers. Et nous allons pouvoir passer de l'un à l'autre pour vous montrer les différences. C'est parti ! Donc là, c'est mon mix original. et là, avec The Finger pour chaque piste. On repasse sur le mix original et sur le mix avec mes effets The Finger. Vous voyez que c'est assez intéressant au niveau du résultat. Voici, c'est ainsi que se termine ce tutoriel sur The Finger. N'hésitez pas à l'utiliser. C'est vraiment un logiciel très créatif. À bientôt ! Bye bye ! Chez Wave, de source, a deux modes. Le mode grain, ici, ou le mode loop. pour les deux modes, nous pourrons définir un start point, un point de début, et un end point, un point de fin. nous aurons de plus pour les deux modes, trois différents types de lecture, forward, donc de gauche à droite, alternate, c'est-à-dire de gauche à droite puis de droite à gauche et backward, de droite à gauche, qu'on appelle aussi rêve. Enfin, on peut le mettre sur off. En mode boucle, le sample, si vous voulez, sera lu en boucle. En mode grain, nous aurons la possibilité de synchroniser la lecture au tempo de l'hôte, au tempo de votre séquenceur, par exemple. La synchronisation pourra être réglée sur un pour avoir une synchronisation au tempo master ou ensuite à deux pour le doubler, tripler, quadrupler. Si nous sélectionnons le mode HZ, eh bien, nous aurons, si vous voulez, une lecture libre. Pour les deux modes, nous pourrons agir sur le pitch, la hauteur, ainsi que sur les panoramiques, gauche et droite. Dans le mode grain, nous pourrons, ici, en cliquant sur Easy, accéder au mode pro qui nous permet plus de réglages comme le grain density, la densité du grain et le size, et le size, la taille du grain. Sachez que nous pourrons, nous le verrons plus tard, moduler aussi bien la densité, le size, le pitch et le panoramique par des modulateurs. – Sous-titrage